on se retrouve pour parler aujourd'hui d'une nouvelle série 7 une c'est bien deux séries 7 c'est mieux une 750i individuelle sur laquelle on va faire un projet OEM plus je me dépêche parce qu'il pleut donc c'est pas la présentation de l'année mais voilà cette auto est en quasi parfait état on va juste se contenter de la rabaisser de lui mettre des jantes type origine la rabaisser au maximum supprimer le rattrapage d'assiettes hydrauliques on lui fera une ligne pour qu'elle puisse quand même chanter un peu que je ne sais pas si vous vous rendez compte mais là le moteur est allumé donc on entend pas l'auto on attaque tout de suite pour se mettre à l'abri j'ai beau avoir déjà une 32 le 38 c'est la plus belle surtout en 750i individual bleu fjord intérieur gris on est donc dans une débauche de luxe dans cette e38 en plus dans une finition individuelle où les boiseries continue même sur les pieds de porte tout est recouvert de cuir même le noir c'est pas du plastique dans celle ci c'est du cuir comme on peut le voir avec les coutures qui vont qui court sur tout le tableau de bord elle est vraiment mais incroyable avec donc le volant bois ici la console aussi elle a été très bien entretenue il ya plus de 40 mille euros de factures donc je pense que c'est la base idéale pour faire un beau projet les points négatifs c'est évidemment tout ce merdier de rattrapage hydraulique à l'arrière avec des sphères dans chaque passage de roue avec des répartiteurs enfin voilà c'est assez chiant si on veut tout enlever parce qu'il ya quand même pas mal de démontage la difficulté je pense que ça va être de pouvoir monter les kw sans qu'elle soit un sapin de noël au niveau du tableau de bord on va garder ces parallèles qui sont je pense un des plus beau jeu d'origine sur une sur une bmw on va les couper on va les transformer en trois parties donc on va passer de 18 à 20 pouces et ensuite on montre à les kw on va régler ça pile poil les ailes vont être élargies vraiment en fonction des jantes mais on va essayer de garder cette lèvre verticale sur le bord des passages de roues voilà pour garder un look vraiment origine et une fois qu'on a fait tout ça on repeint la voiture et on lui fait une belle ligne inox histoire de faire chanter ce v12 le correcteur d'assiette hydraulique fonctionne avec une espèce de mini bar anti-roulis qui actionne de façon manuelle ce répartiteur donc on a une entrée une sortie et ensuite redistribution au niveau des deux amortisseurs donc il va falloir leurrer ce système le supprimer il ya aussi un correcteur pour la suspension pilotée avec cette petite biellette on va tout enlever pour partir sur de bonne base ici on commence par débrancher le connecteur voilà on retire la biellette du capteur j'ai démonté le correcteur d'assiette on va essayer de trouver des bouchons pour les sorties comme ça on peut le laisser en place ça sera plus simple s'il veut y avoir un jour un retour en arrière allez on prend la poubelle et on y va donc j'ai trouvé deux bouchons j'ai galéré on va les coller on va pouvoir le remonter en lieu et place faire les essais après avoir pulvérisé le garage donc j'avais mis les bouchons ici pensant que j'avais l'arrivée ici d'huile et les sorties droite et gauche mais pas du tout en fait les sorties droite et gauche était branchée ici c'est celui ci en fait il ya un t qui va distribuer à droite et à gauche et ici c'est l'entrée et le retour donc voilà donc je viens de défoncer tout le garage j'ai redémonté le répartiteur j'ai fabriqué cette petite patte qui permet en fait de bloquer on va dire la vanne manuelle dans la bonne position maintenant on va pouvoir le remonter voilà il est bien dégraissé je vais pouvoir coller le bouchon ici en haut et là on pourra mettre l'arrivée et le retour c'est un peu le déluge ne venez pas au pays basque c'est tout le temps comme ça déjà elle n'avait pas la bonne huile de dé a sur ses autos avec les correcteurs d'assiettes c'est uniquement de la castrol chf 11 s donc voilà qui est verte là j'avais de l'huile rouge avec la personne avant a mis de la de la dextron 2 de l'huile de dé a pour l'instant je n'ai pas de défaut pour le moment allez je me chauffe à élargir les quatre passages de roue j'en profite pour replier la lèvre sur les pare-bouts là j'ai pas de déformation bon et ce côté là est fait on n'a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté ça avance plutôt pas mal voilà le dos de l'aile donc le passage de roue est pincé dans le repli de l'aile comme ça c'est nickel à l'extérieur j'ai pas une déformation enfin si là il ya des pètes mais voilà cette aile elle a des je sais pas si on va le voir mais elle a des réactions cette aile là on va la décaper entièrement mais en tout cas j'ai aucune déformation voilà sur l'extérieur et mon aile est vraiment toute fine quoi donc là on a gagné bien de la place sans déformer le look d'origine j'attaque ensuite le démontage de toutes les baguettes pour préparer le ponçage il y avait déjà eu un collage précédent bon il faudra racheter les clips ces salopards ils ont tout collé et on 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 Tout le démontage, des clignots, des pare-chocs, des baguettes, des coques de rétro, tout ça c'est fait. On va mettre un coup de cacheur avant d'attaquer les ponçages pour être sûr d'avoir les passages de roues et d'avoir le moins de poussière possible pour le passage en cabine. C'est plutôt assez bien démonté, on la met de l'autre côté, on la souffle et on attaque la carrosserie. A l'avant j'ai tout démonté, les bandeaux noirs étaient défoncés, ils avaient mal été réparés, il faudra les refaire, le pare-chocs aussi, on va repeindre tous les deux côtés, on va repeindre le coffre, en gros on va garder le toit et le capot dans la teinte d'origine. On est en train de repérer tous les pets avec le boss. Oula, ça sent le mauvais redressage déjà. L'aile avait travaillé parce que ça avait été sommairement redressée, ici on voit qu'il y a toute une ribombelle de points qui sont trop bas, il y avait une tonne de mastic alors qu'il n'y en a besoin de quasiment rien, ici on a un pli aussi, voilà ça on le voit quand même qu'ici il y a un pli qui n'a pas été du tout redressé sur toute la longueur. Et voilà, je pense qu'il y avait une mauvaise accroche mécanique, du coup le mastic commençait à se relever, c'est pour ça que ce n'était pas joli. Là, attention, pour tous ceux qui aiment le travail du métal, ça va être pornographique. Après le tuto clodo des jantes que je vous mettrai en lien vers ici, aujourd'hui on va faire le tuto roco avec Monsieur Laurent Dosba, on va redresser tout ce panneau, à quel point il s'est cabossé alors que ça ne se voyait pas, donc là on va prendre la hauteur d'aile pour pouvoir la dessiner correctement de ce côté et ne pas faire la même saloperie que ce qu'il y avait sur la voiture, ça, ça va être la base pour redresser et on voit que déjà voilà sur l'arête il y a déjà beaucoup de déformations, le bleu en fait c'est juste du guide, maintenant que le bordel est ramené, on fait d'abord la partie plate de l'aile et ensuite on s'occupera du dessus ici. c'est une Oakland ЧтоUN. C'est magnifique que c'est description, il y a beaucoup de déformations du Numérique effet d'autch jungle, je veins très ville Il n'a la partie formula. C'est sûr que c'est réстаточно un peu drôle d'accxych companions qui ça il est bon le gène donc on fera un micro mastic pour les quelques impacts qui a comme ça mais par contre l'aile est bien bien droite voilà là on va peut-être pouvoir le voir ouais voilà on voit qu'il n'y a pas de déformation voilà le but c'est vraiment de mettre une lichette pour que ça soit parfait au ponçage pour qu'on ait une arête impeccable on va retirer je pense 80% de ce qu'on a mis mais au moins voilà toute façon pour qu'une voiture soit droite il faut obligatoirement un petit peu de mastic dédicace à tous les mythos qui disent qu'ils font des voitures sans mastic là on voit plein de petites fissures ici 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 je suppose qu'il ya une vieille réparation ici j'avais raison encore une réparation full mastic voilà ce qu'ils ne font pas faire il ya un demi centimètre de mastic sur toute l'aile voilà en j'en rende mon doigt dedans 1 1 1 1 2 2 2 Il a fallu rien de mastic finalement pour pouvoir rattraper les défauts, allez on masque et on passe en cabine. Le coffre on a dû enlever la garniture pour pouvoir redresser, repousser par l'intérieur. Je ne sais pas si vous m'entendez avec la soufflerie, mais voilà la voiture est masquée, prête à passer l'après, il est très tard, il ne fallait pas partir sans avoir apprêté. C'est quand même très long à cause de toutes ces surprises qu'on a eues sur les ailes. Comme d'hab, on va passer un peu de chromato sur les parties à nu pour éviter toute oxydation et on va mettre en place avec les deux degrés de l'eau. On va mettre en place avec les deux degrés d'eau. On va mettre en place avec les deux degrés de l'eau. C'est parti. C'est parti. Il y a quand même un jour énorme sur le côté et je n'avais pas envie de péter les panneaux de porte qui sont sublimes en cuir, de les déformer, de les abîmer. Parce qu'on a quand même des jours énormes dans les poignets. J'ai bien gratté jusqu'au fond. C'est la seule chose qui est discutable. Mais dans ce cas-là, d'ailleurs je ne reprête que le dessus des poignets. Le bas est caché pour justement limiter les épaisseurs sur le dessous vu qu'il y a un peu moins d'espace. Mais au moins ça permettra d'avoir une voiture propre. Dans tous les cas, ce n'est pas une restauration qu'on fait. C'est juste une petite remise à niveau pour qu'elle soit propre, pour qu'elle soit droite. La voiture était jolie, mais gondolée quand même quand on regarde. On passe la deuxième couche et on décache. Un peu plus d'une semaine. En étant motivé. Là l'auto est droite. Regarde-moi ces arêtes. Comme tu peux le voir, les KW sont arrivés. Wow. C'est quand même toujours chouette. De pouvoir se payer des KW. Là ça c'est nos combinés avant. C'est magnifique. On a les arrières. J'avais fait le pari de prendre des KW plutôt qu'une autre marque. Des BC Racing ou des choses comme ça. Parce qu'il me semblait bien que sur ces BMW-là, les KW étaient avec des ressorts dont le diamètre final était le même que celui d'origine. Le but c'était de remettre des coupelles d'origine. Donc comme ici là, qui vont nickel dans le ressort. Pour pouvoir garder le maximum de confort sur une auto de ce type là. Je ne voulais pas monter des camber plates. Qui auraient apporté des bruits de roulement. Et qui auraient rendu la voiture trop rigide. Donc j'ai recommandé toutes les pièces en neuf. Pour l'arrière en tout cas. C'est absolument nickel. On va pouvoir les monter en lieu et place sur la voiture. On va les serrer à la clé pour éviter de les défoncer à la pétage alors qu'ils sont neufs. Voilà les KW sont en place. Je ne regrette pas du tout le choix de ces ressorts concentriques. Parce que ça permet de garder une baie moteur full stock. Donc ça c'est top. Personne ne verra rien. Évidemment les biellettes de bar stab ne peuvent pas être remontées. Elles sont beaucoup trop longues. Voilà. Je recoupe, je glisse un tube, je soude. Je fais coulisser le tube. Et ensuite je ressoude des deux côtés. Mais là vu que ce n'est pas pour moi. On ne va pas prendre le risque. Je vais commander des biellettes réglables. Moi je prends toujours la mesure entre le dernier filet et la bague. Donc ici on voit qu'on est à 4,2. Ici on est moins. Donc c'est celui-là que je vais remonter un petit peu. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Oh la violence ! Il faut descendre encore. Les combisées ne sont pas assez bas. Oh la 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 la, mon dieu ! Allez on remonte, on descend. Et là ça passe bien, là on redescend encore d'au moins 5 cm. Non c'est que fréquentier. Oh la violence ! Elles vont sortir de l'aile par le haut tu vois. Non mais c'est très 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 bon. C'est bien. Vous avez redescendu de trop là ? Allez, allez, allez petit... voilà voilà ça c'est bien ça y'a de la place on peut braquer on est bien pas un rabaissement de toutoun ça bon pour accéder aux suspensions derrière il faut tout sortir la banquette il ya un faisceau de dingue sur cette voiture il ya des petites vis cachées partout on va défaire ça il y en a une ici une là une là une là et pareil on va derrière la ceinture là bas on va pouvoir enlever ça j'espère qu'on va pouvoir la faire basculer avec les ceintures pour pouvoir enlever la plage arrière ensuite c'est juste un tout petit merdier pour avoir accès aux suspensions et c'est pas aussi simple qu'une série 3 ou une série 5 ou tout éclipsé là pour pas avoir de bruit pour pas avoir de petits couillements pendant la route tout est vissé par le coffre même les les protections ici les caches latéraux sont vissés et le mécano qui a eu avant est un peu bouché il a pulvérisé les mousses donc alors qu'il ya des languettes sur le côté qui permettent de de les retourner sans rien abîmer donc lui il a dû vouloir pincer la mousse et forcément et se déchirent donc merci à lui bon j'ai littéralement disjoncté sur le train arrière j'ai dû enlever le bras ici pour pouvoir avoir un peu de place il a fallu démonter les lignes jusqu'aux accumulateurs ici en haut en place sinon on peut pas sortir le passage de roue donc faut se glisser entre le passage de roue et le et l'aile pour pouvoir les démonter donc c'est particulièrement chiant et là l'amortisseur étant un peu plus court ça devrait être un peu plus facile on va pouvoir serrer tout ça je vous reprends quand c'est fait voilà je laisse les sphères en place au cas où un jour il ya un retour à l'origine est ici pour pas que ça prenne de poussière on va mettre des petites bouchons dans les sphères comme ça derrière les passages de roue ça restera hermétique faudra évidemment refaire un réglage parce qu'ici c'est une excentrique allez tout est bon le réglage des combinés filetés on va se mettre à 3,6 pour commencer au niveau de la collerette tout le passage de roue et remonter on va repérer la position de l'excentrique comme ça le raccord de la sphère sera étanche ça prendra pas la merde voilà ça je remettrai le petit cache parce qu'il tient quand même le passage de roue mais maintenant on va essayer de sortir du coup ce bras pour pouvoir basculer l'amortisseur en travers et espérer le sortir il est temps de parler des roues sinon m parallèle d'origine 18 pouces et ici les jantes modifiées trois parties 20 pouces alors on a eu beaucoup de chance dans ce projet c'est que j'ai réussi à trouver les jantes déjà faites je voulais vraiment conserver le louco em de la voiture la jante a été donc coupé ici tout le tour à l'intérieur aussi les faces ont été fraisées pour pouvoir et bien ensuite être repercées et montées avec de la visserie là on peut se rendre compte quand même de la différence de départ les jantes ont été faites sur mesure pour une 38 donc sans cale le fit est parfait voilà je répète qu'on a quand même beaucoup de chance de trouver ces roues là déjà faites déjà financièrement et ensuite voilà le temps que ça aurait demandé pour pouvoir les fabriquer on les modifiera de toute façon un petit peu peinture visserie centre l'histoire que ça soit exactement comme on veut aller il est temps de les monter sur la voiture on fait ça de suite oh la la mais ça passe mais c'est mais c'est un fit parfait ça oh la 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 oh la la putain le but c'est d'avoir une voiture qui roule le mieux possible qui est confortable qu'on peut rider à 4 avec les bagages chargés de la mort et que la voiture roule quand même toujours aussi bien c'est ça que j'appelle le fit over 40 le fit voilà quand tu as fait 25 ans que tu roules sur des caisses éclatées par terre c'est bien mais tu as envie que ça roule bien ma première caisse en air je l'ai montée il ya plus de 20 ans j'ai également eu beaucoup de voitures en hydraulique des low rider aujourd'hui derrière ce terme fit over 40 il ya un peu le condensé de ce qui se fait de mieux en terme de fitting c'est à dire des jantes plutôt haut de gamme une auto le plus bas possible mais qui permet de rouler quand même dans toutes les circonstances avec des enfants derrière avec voilà un vélo une trottinette les bagages le but c'est d'en profiter le plus possible je veux plus de voitures comme dans le passé tellement extrême qu'on peut les rouler 10 fois par an voilà ça j'en ai fait un peu le deuil bon l'intérieur est remonté bon j'ai pas pris le temps de le montrer parce que ça n'a pas de grand intérêt j'ai gardé les deux seuils de porte parce qu'on va les repeindre vu qu'ils ont des ils ont des traces partout on va les réparer les deux avant ils sont fissurés donc on va les réparer on va les repeindre donc je vais remonter juste la banquette arrière de façon provisoire parce qu'il ya des fixations ici et puis on va pouvoir enfin bouger la voiture pour avoir un peu plus de recul bon elle est trop basse on peut pas la sortir du du pont donc j'ai rajouté les petites cales et avec ça on devrait pouvoir enlever les bras parfait bon les gens ne vont pas rester en l'état on va virer la visserie dorée on va passer avec de la visserie inox mais plutôt brut et puis les centres de roues aussi passeront aux couleurs BMW c'est tellement beau ce logo BMW blanc et bleu je trouve un peu dommage de mettre des logos carbone comme ça mais bon les goûts les couleurs ça se discute pas mais voilà écoutez on s'arrête là pour la vidéo prochain épisode on perd la voiture on fait une inox et normalement deux épisodes on devrait avoir torché ce projet garder la pêche à bientôt on Sous-titrage ST' 501 ...